Salut, aujourd'hui on attaque avec un film issu d'un coffret VHS dédié à Charlie Sheen. Trois films qui feront l'objet de trois épisodes. On démarre sans plus attendre avec Justice de flic ou Beyond the Law. Beyond the Law est un film réalisé par Larry Ferguson en 1993. Il est connu pour avoir été le scénariste d'Eylander de Russell Mulcahy, Alien 3 de David Fincher à la poursuite d'Octobre Rouge de John McTiernan ou encore Risk Maximum de Ring Olam. Le film est inspiré de l'histoire vraie de Dan Black, un policier chargé d'infiltrer un gang de bikers afin de démanteler un trafic d'armes et de drogues. Larry Ferguson a eu l'idée d'écrire et de réaliser ce film après avoir lu un article de la journaliste Lawrence Linderman, Undercover Angel, dans le magazine Playboy de juillet 1981. Pour rajouter du réalisme au film, un gang de motards basé en Arizona, The Dirty Dozen, autrement dit Les Douze Salopards, a également agi en tant que conseiller technique. Ici, nous avons Charlie Sheen dans le rôle de Dan Saxon, un policier suspendu de ses fonctions pour avoir eu maille à partir avec le shérif corrompu Bob Kelly, interprété par Larry Ferguson lui-même. En effet, Dan Saxon a été appelé afin de maîtriser Charlie Bogus, un amérindien perché en haut de sa colline, avec un fusil en train de tirer sur des engins de chantier. Dan décide de le raisonner, mais ce n'est pas du goût du shérif qui décide de le virer. L'histoire aurait pu s'arrêter là, mais c'était sans compter sur la visite de l'agent du FBI, Price Conroy, qui va tenter de convaincre Dan de travailler pour lui, afin de démanteler un trafic d'armes et de drogue. Dan va d'abord refuser, puis résigner va finir par accepter, n'ayant plus rien à perdre. Il va donc se faire passer pour un marginal, mais il n'a pas la bonne attitude ni la façon de faire. Et puis honnêtement, son allure est loin d'être convaincante, jusqu'à ce qu'il tombe sur ce mec. Virgile, après sa rencontre avec Saxon dans un bar, va le prendre sous son aile, en échange d'une étoile de shérif adjoint en chocolat, car Virgile évidemment nous joue le couplet du bandit qui aurait voulu devenir flic. Tout un travail va être effectué afin de rendre Dan plus présentable, à commencer par son look de cosplay mexicain, qui fait penser à tous au fin à Hells Angel. Fini la moustache, bonjour la barbe, les cheveux longs façon mulet approximatif, il ira même jusqu'à se faire tatouer, il prend son rôle très à cœur. Le blouson floquait du nom de son gang imaginaire, les pitons, jusqu'à la confection de la bécane, tout y est, nous donnant une très chouette scène. Sans oublier évidemment un détail qui a son importance, un nouveau nom. Ben, je pourrais peut-être m'appeler... Cid ? Cid ? Ben oui, Cid. Cidnet. Non, pas Cidnet, Cid. Cid. Cid, merde. Cid, oui, c'est super, ça me plaît. Dan est quasi impeccable, il manque juste une petite touche de pisse pour peaufiner l'ensemble. Qu'est-ce que tu fous ? Et ben maintenant, t'es assez crâne. Retrouve-moi demain au Spanish Wells et nous verrons si t'es vraiment fou. Quel fils de pute. Saxone a fait ses preuves, le bon Virgile est convaincu. Après l'avoir stoppé à sa façon du volant d'une voiture volée, Dan va pouvoir passer à l'étape suivante et signe par la même occasion la fin de son parcours initiatique. Je crois que t'es assez fou à présent. Ouais, t'es complètement fou maintenant. On sera dans la merde ensemble. Quel couple on va faire tous les deux, Cid ? Ils vont se rendre à un rassemblement de motards, les jackals, les terribles jackals, où l'on rencontrera Hotmail. Virgile en entremetteur ne nous manquera pas de nous le présenter. Cid, voici Hotmail. Hotmail a les plus gros testicules de tout l'état d'Arizona. Cid se présente comme étant le chef des pitons et vient s'approvisionner en arme chez eux sous la houlette de Virgile. Hotmail, fort en gueule, défie Saxone au célèbre jeu du « Tu tires dans la canette, tu gagnes ». Hélas, ce brave Hotmail est tombé sur un os et son courage le perdra, tout comme le contrôle de sa vessie. Tu te crois malin, espèce de petit con ? Je vais te tuer. Qui tu vas tuer, espèce de gros tas de merde ? Mais attends... Qui ? Mais je voulais pas dire ça. Écoute, j'embrasse tes couleurs, mec. J'aime tes couleurs, je les adore. Et ils sont magnifiques tes couleurs. Oh, je pisse ! Dan fera par la même occasion la connaissance de Blood, le chef des jackals, et un lien de franche camaraderie va se tisser entre eux. Et en parlant d'amour... Et toi, Esaide, laisseras-tu cette vieille teigne utiliser ta superbe tric et ton petit cylindre comme elle le voudra ? Ouais, comme elle le voudra. Bon, alors, on lui a patin à ta bonne femme. Ouais ! Seed est rapidement repéré par la jolie photographe René qu'il rencontra plus tôt dans le film pour avoir fait un excès de vitesse alors qu'il était encore policier. Elle le couvrira, lui évitant ainsi des emmerdements, faisant place à une idylle naissante. Bien qu'un peu taiseux, elle finira par percer le mystère d'Anne Saxon qui, on l'apprend de la bouche de Conroy lors de leur première rencontre, dressera un portrait de lui permettant d'expliquer qui il est. Son background, comme disent certains. On apprendra qu'il était le fils d'une amère indienne et qu'il se retrouvera orphelin du jour au lendemain, élevé par son oncle qui détestait sa mère. Ce dernier le séquestrait et le battait. Le hasard de la vie mènera William Patrick Steiner de son vrai nom à devenir policier, hanté par les horreurs qu'il a subies. Dan va très vite s'adapter à sa nouvelle vie dehors la loi, peut-être un peu trop. Il multipliera les frasques et autres couillonnades voulant imposer sa crédibilité vis-à-vis de Blood et ses hommes et c'est réussi. Il se verra même proposer de devenir un membre à part entière des Jackals, ce qu'il refusera, arguant qu'il a déjà fort affaire avec les pitons. Sid tombera peu à peu dans la drogue et en fera une consommation excessive, le métamorphosant, ne sachant plus vraiment différencier le bien du mal et l'entraînant de plus en plus dans un gouffre déjà béant de par son passé. Conroy confie une nouvelle mission à Dan, infiltré à un des hommes du FBI lors d'une course à San Carlos, rassemblant une cinquantaine de bandes de motards. Saxon refuse d'être mêlé à ça, il sait très bien que le mec va se faire tuer. Conroy envoie quand même le gars qui se fait pincer en arientan par un des Jackals. Sid n'a pas d'autre choix pour éviter la mort de cet agent que de lui sauter dessus pour lui démolir le portrait. Oui bon je sais, dit comme ça, ça peut paraître bizarre, mais c'est mieux que la mort donnée par une bande entière de mecs prêts à en découdre. Sid ne retiendra pas ses coups pour plus de crédibilité et aussi par colère vis-à-vis de Conroy, vis-à-vis de sa mission et vis-à-vis de ses névroses aggravées par la drogue. En tout cas, ça marche, le mec est pratiquement sain et sauf et Sid est acclamé par les autres. La mission est presque accomplie, sauf que Virgile sent bien que son pote déraille complètement. Et oui, c'est un bon gars au fond ce Virgile. Lors d'une dernière virée à deux, Sid se bastonnera une fois de plus avec des dealers cette fois et se fera choper 100 mètres plus loin par la police qu'il menacera d'une arme. C'en est trop pour Virgile qui ne reconnaît plus Dan s'étant définitivement transformé en Sid. Il se désolidarise et rend son étoile de shérif adjoint. Sid finira par se faire arrêter et retrouvera Charlie Bogus qui l'avait rencontré, rappelez-vous à l'époque où il était encore policier. Ce dernier lui avait raconté l'histoire d'un Indien qui fuyait son ombre mais sans lui dévoiler la chute de l'histoire, c'est l'occasion pour lui d'en connaître le dénouement. Ce récit mystique nous dévoile la finalité des flashbacks de Dan concernant son enfance. On apprend que Dan étant enfant a pu s'émanciper de son oncle en se saisissant de son arme contre lui. Sid sombre de plus en plus et veut mettre un terme à l'opération en procédant manu militari aux arrestations ce que Conroy refusera, trop bouffi d'orgueil. Il veut que l'opération se déroule selon le plan initial et s'attribuer tous les lauriers sauf que les choses vont dérailler rapidement et qu'une pauvre femme employée d'une épicerie après avoir été braquée par Hotmail lors du petit creux nocturne perdra la vie des mains de Blood ce qui fera remonter de mauvais souvenirs chez Dan. Et grand temps maintenant d'arrêter les frais et de coffrer tout ce beau monde. Beyond the Law est un petit film de série B n'effleurant qu'à peine la série Z. Certes, il a ses défauts mais c'est un film que j'adore et que je revois régulièrement avec plaisir. Loin d'être le meilleur film avec Charlie Sheen, cela reste néanmoins un bon petit film d'action comme on les aime, sans chichi, avec un casting de second couteau pour la plupart si on accepte Blood interprété par Michael Madsen, Mister Blonde dans Reservoir Dogs. Virgil est joué par Léon Rippey, le même qui joua neuf ans plus tôt avec le père Martin Sheen dans le film Firestarter de Markel Lester, l'adaptation du roman Charlie de Stephen King, mais aussi dans Maximum Overdrive, un film réalisé par ce dernier avec cette fois-ci le frère de Charlie Sheen, Emilio Estevez, qu'il retrouvera également dans un petit rôle dans Young Guns 2. Hot Mill, une figure bise du cinéma de série B est jouée par le regretté Dennis Berkeley que l'on a pu voir dans tout un tas de films mais surtout dans le génial masque de Peter Bogdanovich. Et si vous ne l'avez pas vu, une vidéo est dédiée à ce film. Conroy Price est campé par Courtney Bivance qui joue le doc dans l'excellent Hamburger Hill et enfin René qui est joué par Linda Fiorentino. On a pu la voir dans After Hours de Martin Scorsese, Last Seduction de John Dahl où elle obtient le prix New York Film Critics Circle Award ou Mémoire suspecte du même réalisateur. Charlie Bogus est interprété par Reno Sander que l'on a pu voir dans Jeronimo de Walter Hill ou même Hot Shots de Jim Abrams avec le même Charlie Sheen. On achève le premier film du coffret sur une note plutôt positive. Je vous proposerai la suite dans un prochain épisode. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada